Bonjour Mesdames et Messieurs et bienvenue à Perspective. Je suis votre animateur Francis-Denis. Cette fin de semaine, le pape François s'est rendu samedi dans la région des Pouilles, en Italie, pour un pèlerinage sur les traces de Saint-Padré-Pio, visant à souligner le centenaire de l'apparition des stigmates permanentes sur le corps du Saint-Capucin ainsi que le 50e anniversaire de sa mort. Cette visite a débuté par un arrêt à Pietrelcina, village natal du célèbre Saint-Italien. Après un instant dans la chapelle des stigmates, cet endroit même où, pour la première fois en 1910, Padré-Pio avait reçu les stigmates invisibles, le pape s'est adressé aux fidèles présents par un discours rempli d'émotions. Dans son allocution, le Saint-Père a souligné la prière incessante de Saint-Padré-Pio, qui, malgré les souffrances physiques et les difficultés d'une vie associée mystiquement à la croix du Christ, a toujours gardé la foi dans la présence continuelle et réconfortante de Jésus. Par la célébration de la Sainte Messe, a affirmé le pape, qui constituait le cœur de chacune de ses journées et la plénitude de sa spiritualité. Il atteignait un haut degré d'union avec le Seigneur et par laquelle il eut reçu de nombreux dons mystiques et qui se sont éventuellement manifestés jusque dans sa chair par l'apparition des signes de la Passion du Christ. Écoutons un extrait de cette allocution. Aux honorés, Saint-Piou comme une des figures les plus brillantes de votre peuple. Ce frère Capucin, il a surpris le monde avec sa vie dédiée à la prière, l'écoute de ses frères qui venaient vers lui, reverser toute la souffrance de leur vie. En imitant ses vertus, son héroïcisme, vous, vous pouvez aussi devenir des instruments de l'amour de Dieu, de l'amour du Christ. Le pape s'est ensuite rendu à San Giovanni Rotondo, ville centrale de la vie du Saint Padre Pio. Prière devant les reliques du Saint, rencontre avec la communauté franciscaine et visite de la Casa Solievo della Soferenza, hôpital fondé par Saint Padre Pio lui-même en 1956, était entre autres au menu de cette journée. Le pape a également pu célébrer la messe sur l'esplanade de la ville où des milliers de fidèles s'étaient réunis pour célébrer la spiritualité de Saint Padre Pio. Dans son homilie, le pape François a souligné l'esprit de prière, de petitesse et de sagesse du Saint, caractéristiques qui lui ont permis d'être uni au Christ d'une manière unique. « Celui qui se montre fort n'est pas sage et celui qui répond au mal par le mal n'est pas fort. L'unique arme sage et invincible est la charité animée par la foi parce qu'elle a le pouvoir de désarmer les forces du mal », a-t-il affirmé. Écoutez. La seule arme qui peut vaincre, c'est la sagesse, la sagesse animée dans la foi parce qu'elle a le pouvoir de désarmer les forces du mal. Saint Pio, il a combattu le mal durant toute sa vie. Il a combattu avec beaucoup de sagesse, avec le Seigneur, avec l'humilité, avec l'obéissance, avec la croix. Offrant sa souffrance par amour, les malades de la maison, du soulagement, la confession, ce sont vraiment trois signes visibles qui nous rappellent trois héritages précieux. La prière, la petitesse et la sagesse de la vie. Demandons la grâce de les coutiver tous les jours. C'est ce matin à Rome que débutait la première session de la réunion internationale pré-synodale 2018 où quelques 300 jeunes du monde entier sont réunis auprès du Saint-Père afin de faire entendre leur voix à cette Église qui se met à leur écoute. C'est donc au Collège Matar-Ecclésier que le Saint-Père s'est présenté ce matin pour une rencontre dans laquelle les jeunes ont pu exprimer leurs témoignages et certaines de leurs attentes au pape qui leur a répondu dans un dialogue franc et informel. Prendre les jeunes au sérieux, écouter leurs cris, parler avec courage et en toute liberté sont les mots d'ordre de cette semaine de réflexion et de prière en vue du Synode des Évêques d'octobre prochain et qui portera sur le thème « Les Jeunes, la foi et le discernement vocationnel ». Notez que pour l'occasion, la Conférence des évêques catholiques du Canada a envoyé deux délégués ont les personnes de Gunhead Ostehorn et Émilie Callen. Nous aurons évidemment la chance de leur parler au courant de la semaine. Restez donc à l'écoute de ces Lumières pour tous les développements entourant le prix Synode des Jeunes 2018. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine!